Alors, merci à tous d'être là. On attend que les derniers se connectent puisque vous êtes nombreux à arriver. Là, ça y est, on est quasiment une vingtaine. C'est Sophie Roux qui va nous présenter ce matin « Qu'est-ce qu'un bon nom de Marc ? ». Donc, on va lui laisser la parole. Donc, juste pour rappel, les micros sont coupés au démarrage. Bonne année, tout d'abord bonne année parce que c'est vrai qu'on a encore jusqu'à fin janvier pour vous souhaiter les meilleurs voeux pour 2021. On espère que ce sera un bon cru. En tout cas, que la situation sanitaire va s'améliorer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions à Sophie, à le mettre dans le petit onglet « Converser » pour ceux qui démarrent sur Zoom. Je vais vous mettre une petite phrase en quelques instants. Et sinon, de prendre la parole, enfin, de vous lever la main et puis on vous donnera la parole. Bonjour Jacques. Eh bien, parfait. À toi Sophie, on te laisse la parole. Merci, merci. Merci à tous d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, tout est OK. Vous me voyez, OK, on peut commencer la séance de spiritisme. Esprit, es-tu là ? OK. Merci à tous pour votre présence. Merci à toute l'équipe de l'UPE, Solène, Élodie, Corinne, pour l'organisation de cet atelier. Bonne année, comme vient de le dire Solène. Bonne année à tous. On est là. On est tous là. Ça veut dire que ça avance. Ça veut dire qu'on a de la résilience. Ça veut dire qu'il y a aussi plein de projets. Vous êtes là. Ça signifie aussi que vous êtes dans une dynamique qui est positive. Et ça, ce sont de bonnes nouvelles. Après, je suis très modérée sur ce qui va se passer, mais j'ai tout à fait confiance dans notre énergie, notre créativité à tous, notre savoir-faire à tous pour que cette année soit une année dans laquelle beaucoup de choses se révèlent, positives. Très bien. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Sophie Roux. Je suis la fondatrice, la dirigeante de Brand Silver. Brand Silver, c'est une agence de création de marques et de stratégie de marques. C'est-à-dire que nous créons de la propriété industrielle. Et nous sommes plus spécialisés dans l'innovation, dans les secteurs tech, santé, pharma, industrie et impact sociétal. Impact sociétal, cela signifie pour nous la mobilité, l'énergie, les déchets, l'eau et toutes les ressources qui nous entourent. Donc, si vous n'êtes pas trompé d'atelier, vous êtes là pour en savoir plus sur ce que c'est qu'un bon nom de marque. Bienvenue à tous. Dans l'année écoulée, c'était une année qui a été très intense et révélatrice du dynamisme économique français, je trouve. Nous avons créé plus de 20 noms de marques pour des sociétés en création, pour des startups, pour des PME et pour des grands groupes, puisqu'en ce moment, on travaille sur Vinci. Vinci ne se renomme pas, ce n'est pas ça le sujet. C'est un autre sujet qui est lié à l'innovation. Et nous avons remporté pour ce travail un Transform Award Europe, qui est une reconnaissance internationale sur du nom de marque, sur de la stratégie, sur d'autres sujets comme la consolidation de marque. Donc, il s'agissait, sur le Transform Award Europe, d'une sonde chirurgicale connectée, que nous avons nommée Tamanoir. On en reparlera plus tard, parce que c'est très révélateur, ce prix. Et nous sommes membres de la ANS, qui est l'American Naming Society, qui est une institution dans notre domaine, une institution américaine, mais internationale, qui regroupe tous les professionnels du nomage, du naming, et qui existe depuis 1950. Important à citer, parce que c'est un vieux métier, c'est un métier qui est ancien. Nommer les choses, eh bien, ça a été une des premières activités humaines. Donc, c'est à la fois très ancien et très moderne, puisque les techniques évoluent aussi. Donc, si on peut faire un rapide tour de table pour me faire part de vos préoccupations, de ce qui vous amène aujourd'hui dans cet atelier, et que je puisse y répondre au fil de cet atelier, de cette heure que nous avons ensemble. Donc, allez-y. Pour ceux qui n'auraient pas de micro, vous pouvez l'écrire dans le chat. Moi, je peux bien commencer. Merci, Sophie, pour cet atelier, et merci beaucoup à l'UPE. Moi, ma situation, c'est que je crée du contenu photo et vidéo pour les entreprises, et j'ai un nom de marque qui s'appelle Film for Change, mais je suis en indépendant. Donc, en fait, je me pose la question, est-ce que c'est plus intelligent d'utiliser un nom comme Film for Change, ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser son nom propre, comme certains le font ? Voilà. Au suivant. C'est une bonne question. Film for Change. Oui, de vous, Jacques. Oui, de vous, Jacques. Oui, voilà. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Tout à fait, oui. Voilà. Bonjour à tous. Moi, j'ai déjà déposé une marque française et il y a quelques années, 3-4 ans maintenant, 4 ans. Et en 2021, j'envisage de passer sur une marque communautaire. Donc, est-ce qu'il y a des particularités, spécificités ? Voilà, est-ce qu'il y a des choses particulières à respecter, à faire pour garder le premier monopole, entre guillemets, qui était donc une marque française ? Oui, tout à fait. OK. Merci. Je vois. Donc, Jacques Millet, c'est ça ? D'accord. Marque communautaire. D'accord. OK. Très bien. Ouf, je vois. Je vois, le chat s'ouvre. Donc, je l'ai noté, je vous répondrai. Phase de création. Je suis en phase de création d'une activité. Le naming de mon activité sera une... Oui, oui, bien sûr. Quand on crée une activité, c'est le sujet, effectivement. Ensuite, je souhaite en savoir plus sur la création de marque. Très bien. Étudiante, un jour ma marque, et j'aimerais savoir ce qui fait un bon nom de marque. Bien, Clémentine. Je travaille pour le Palais des Congrès. En tant que chargée de développement, nous travaillons sur notre communiqué. À renommer le Palais des Congrès, gros sujet. Gros, gros sujet avec gros enjeux. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Bonjour. Bonjour. Moi, je viens de quitter ma boîte. Je bossais dans une grosse boîte depuis 20 ans. Et là, je montais plusieurs activités en parallèle, mais qui se regroupent. Une activité de coaching et à côté, une activité d'organisation de voyages un peu extraordinaires qui mêlent à la fois du jeûne, de la randonnée, du sport, des passements de soi et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'aider les gens à se reconnecter, à qui ils sont et à élaborer de nouveaux projets de vie. Et j'ai vraiment du mal à trouver un nom pour cette activité parce que je veux que ça parle... Enfin, je veux que ça soit assez parlant, mais j'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver un truc qui ne soit pas trop cucu, mais qui soit quand même assez bien. Et à associer ça aussi avec mon activité de coaching. Je me dis, c'est des activités qui sont un petit peu antinomiques, mais qui vont ensemble. Et la grande question, c'est déjà, comment je trouve un nom de marque pour mon activité voyage, on va dire ? Et est-ce que je crée une marque pour tout ? Ou est-ce que je crée une marque pour cette activité-là ? Et je garde l'activité de coaching en mon nom propre ? Donc, c'est un vaste sujet. Oui, vaste sujet. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Merci. Je note. Et on gardera tout ça, marque pour tout ou différentes marques ? Ok. Ok, super. La semeuse. Alors, que se passe-t-il du côté de la semeuse ? En tout cas, vous pouvez, au fil de ce déroulé, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. C'est vraiment ouvert et on est vraiment sur le mode de la conversation. Je crois que c'est plus sympathique comme ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire part de sa préoccupation ? Nadia ? Oui. Bonjour, Nadia. Merci beaucoup. J'étais en train de réactiver la vidéo. Bonjour à tout le monde, au passage. Eh bien, ma question, ça rejoint un peu celle de Renaud. C'est ça, Guérin ? Voilà, si je viens. Donc, voilà, je suis indépendante aujourd'hui dans la stratégie commerciale et de communication B2B. Et à côté de cela, j'ai un petit blog, en fait, qui s'adresse aux migrants intellectuels. C'est vrai que je me pose la question de combiner les deux parce que je crois qu'en chaque migrant, en fait, intellectuel, donc c'est vraiment les personnes qui peuvent, pour moi, qu'ils soient changent, en fait, de pays, c'est mon cas, ou je sois changent derrière. Mais de mon expérience, chaque migrant intellectuel a une graine entrepreneuriale. Donc, c'est un peu ça, la philosophie, j'essaye, voilà, de mixer les deux. Mais je n'attends pas, en fait, vraiment, voilà, je ne sais pas, le défi de trouver la réponse aujourd'hui, mais je pense que je vais pouvoir m'inspirer des réponses aux autres questions. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci, Nadia. Et c'est quoi, le nom de votre blog, Nadia? Il s'appelle Successful Migrant. Ok. Super. Alors, je divise la semeuse. Très bien. Nouvelles activités et les marketer. Et c'est social aussi. Oui. Ok. Donc, en gros, il y a quatre thématiques. Une nom de marque personnelle ou créer une marque plus dégagée de la personne, plus lointaine. Le dépôt de marque. On a parlé de marque communautaire, marque France. La création de société, la difficulté à sortir cela. Créer une marque ou créer plusieurs marques pour différentes activités. Et pareil pour la semeuse, comment créer des marques pour différentes activités. Ok. On les apportera. On apportera ces sujets-là au cours de notre discussion. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez besoin de précision, si quelque chose vous vient à l'esprit. C'est ok pour vous? On y va alors. Donc, je vous ai présenté mes éléments. J'ai d'abord une première question qui est toujours très riche d'enseignement. C'est qu'est-ce que c'est une marque pour vous? Allez-y. Allez-y librement. C'est l'identification d'un produit, d'un service. Ça vient du temps où, en fait, on marquait les vaches. Et ça vient de le branding. Ça vient de là. Donc, c'était pour qui est la vache de qui. Et là, c'est quel est le produit et à quoi est-ce qu'il fait référence. Et en fait, créer une image autour de cette marque avec lequel, on espère, le consommateur va s'identifier. Impeccable. Impeccable. Merci, Mireille. Merci beaucoup, Mireille. Quelqu'un a des choses à ajouter? Nous sommes entre nous, vous savez. Oui, Jacques. J'imagine au début des produits manufacturés, il fallait pouvoir différencier une telle machine à laver d'une autre. Donc, peut-être qu'il y a la partie différenciation par rapport à la concurrence. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, c'est un élément concurrentiel. Voilà, Christophe, un signe, un ensemble de signes distinctifs, non logo valeur reconnaissable pour les usagers, l'identité. Bien entendu. Oui, oui, oui. Tout à fait. Vous vivez tous environnés de marque, puis vous êtes des professionnels aussi. Donc, c'est quelque chose qui nous est tellement familier, mais à un moment de formuler quelque chose qui est, pour grande partie, immatériel. Et en partie, matériel, ça devient un petit peu compliqué. C'est vrai que dans notre métier, on n'a pas toujours été très précis non plus, je dois l'avouer. Effectivement, une marque, c'est ces éléments à la fois matériels et immatériels, de la promesse au logotype, qui est matériel des personnes, à une mission, valeur, des points de rencontre, une histoire fondatrice, un manifeste, des odeurs aussi, des odeurs, du son. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il y a le nom de marque. Il y a le nom de marque. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et comme vous le dites, justement, Mireille, c'est une image, c'est-à-dire c'est une représentation mentale qui, à travers tous ces artefacts, tous ces éléments, va s'installer dans l'esprit des gens. Donc, c'est l'idée de représentation mentale. Plus qu'image, parce que quand on parle d'image, j'ai remarqué que les gens avaient tendance à penser que ça n'incluait que des éléments graphiques, ornant le son, vous reconnaissez une Harley Davidson sans la voir. On reconnaît le banc du Mac sans le voir. On reconnaît le son du Nokia. On sait qu'il reste quelqu'un dans la salle avec un Nokia. À la sonnerie. Donc, ce n'est pas qu'une question d'image, mais bien une représentation mentale. Et au milieu de ça, le nom de marque, et là, à nouveau, je vous sollicite, c'est quoi pour vous ? Allez-y. Une garantie de qualité. Sur un cahier des charges, dans le temps, vous achetez une marque dans un magasin, dans un pays, vous allez toujours retrouver une qualité qui correspond au premier produit peut-être que vous avez acheté. qui, à mon avis, se perd un peu, il me semble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec beaucoup de moyens, on va mettre en avant une marque qui est jeune et qui va faire que du Madin China, etc., qui va vraiment vendre une marque, mais la qualité du produit n'est pas en adéquation. Il peut y avoir un aspect déceptif. Ça peut. C'est tout à fait. Et auquel cas, est-ce qu'à ce moment-là, ça devient réellement une marque ? C'est-à-dire, ce que vous évoquiez tout à l'heure, une protection en milieu concurrentiel. Est-ce que ça devient réellement de la propriété industrielle ? Est-ce que, dans ce cas-là, on parle d'une marque ou juste d'artefacts ? D'accord. L'idée, c'est que derrière, on crée de la valeur pour l'entreprise, de la protection et de la valeur. Alors, c'est rassurant pour le client, bien sûr, Eva. Oui, c'est de la confiance, bien évidemment. Oui, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, Eva. Et c'est vrai qu'au milieu de cela, le nombre de marque a un rôle déterminant. C'est la pierre fondatrice. Au début, était le verbe. Et oui. Et oui. Nommer quelque chose, et vraiment, ça, c'est un moment qui est très, très fort quand on travaille en création de société, avec une création de société. C'est qu'à partir du moment où on nomme, où vous endossez ce nom-là, ça y est, c'est le baptême. Ça y est, vous avez un top départ. C'est un moment qui est extrêmement fort et pour nous, toujours très, très émouvant. C'est le moment où vous vous emparez du nom qu'on a créé pour vous et ça devient votre nom. Et ça, c'est un moment qui est extrêmement fort. Et c'est la pierre fondatrice. Et donc, c'est le premier contact pour le meilleur et pour le pire. Ou pour le pire, dirais-je. Le meilleur, j'espère, pour vous. Et c'est aussi l'élément le plus pérenne. C'est pour ça que... C'est un métier qui est très, très exigeant. On va le voir autour de cet atelier parce que c'est une très grosse responsabilité. On vous nomme ou on nomme une activité humaine pour longtemps. En tant que pierre fondatrice, c'est la chose la plus difficile à bouger. Autant un logotype et des éléments graphiques, or, il est nécessaire, il est juste de les faire évoluer avec le temps. Autant changer un nom, c'est une décision qui doit être réellement pesée. Donc, c'est ce premier élément. Et justement, est-ce que vous avez une idée de quel est le plus vieux nom de marque ou un des plus vieux noms de marque dans le domaine commercial ? Coca-Cola doit être assez... Oui. En marque française, je ne sais pas, Banania ? En tout cas, dans notre histoire, ça remonte à notre enfance. Donc, c'est important. Je crois qu'il a été obligé récemment, ces dernières années, de changer de stratégie par rapport aux tirailleurs sénégalais qu'il y avait en photo, etc. Voilà, ils ont été obligés par la force des choses de revoir leur copie. Exactement. C'est la signature et effectivement, l'environnement graphique. La signature qui était Yabon-Banania était de nos jours plus en contexte. Plus en contexte. Bonjour, Renaud, du côté de Christophe. Allez, je vous le donne. Beretta. Beretta ? Beretta. Oui, Mireille. Ça, c'est bien les Américains. C'est italien. C'est italien ? Parce que c'est un pistolet. Bien sûr. Rien ne vaut la guerre. C'est un truc qui marche, c'est un créneau qui marche toujours. Beretta, elle a cinq siècles. Cinq siècles. Donc, c'est dans la province de Brescia qui était une zone où il y avait des fondeurs. Et donc, le premier acte est un acte commercial de 296 Ducas en paiement de 185 canons d'arc-bus pour l'arsenal de Venise. Et donc, cinq siècles, toujours dans la même famille, synonyme de qualité et justement, pour les amateurs les amateurs d'audiard et de films français. Souvenez-vous dans les Tontons Flingueurs, la scène entre les deux portes-flingues et celui qui dit « J'ai appris un Beretta ? » Oui. Le prix s'oublie, la qualité reste. C'est ça une marque et un nom de marque. C'est ça un nom de marque. Cela dit, la marque n'est pas le seul élément apporté le nom de marque. Je veux dire, ce n'est pas le seul élément qui va nourrir la marque. Comme vous l'évoquiez, pour Banania, il y a le nom lui-même et autour, il y a la signature. Justement, c'est là-dessus que la société, je crois que c'est nécessaire, a agi pour recontextualiser. On a enlevé la signature il y a bon Banania parce que ce n'était pas acceptable. On a revu l'environnement visuel. C'est la pierre fondatrice mais ce n'est pas le seul élément. Il va donc être accompagné du logotype, il va être accompagné de la signature. C'est ce qu'on appelle le bloc marque. C'est là où on va pouvoir le nourrir, c'est là où on va pouvoir le nuancer et c'est là où on va pouvoir aussi l'enrichir. Comme on le verra plus tard, parfois on attend du nom de marque qu'il dise tout et qu'il raconte toute l'histoire. Ce n'est pas possible. Ou bien à l'inverse, ce que l'on voit très souvent, c'est qu'on pose un nom de marque et le logotype répète ce que dit le nom de marque. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que vous perdez une occasion de l'enrichir. C'est ce qu'on appelle un pléonasme graphique. Donc, évitez le pléonasme graphique. Enrichissez. Le nom, c'est un exercice de synthèse absolue et après, donnez-vous le champ pour enrichir votre histoire sur le reste. Vous avez des questions là-dessus ? Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple justement sur le pléonasme graphique ou un contre-exemple ? Oh, des pléonasmes graphiques ? Le premier, en fait, là où j'ai heurté le mur, je vais vous dire, j'ai heurté le mur, c'était il y a peut-être 15 ans et je travaillais sur l'identité d'un vigneron. on était très contents du nom. Derrière, on travaille sur le logotype et on lui met une grappe de raisin. Et là, c'est lui qui nous a dit mais non, c'est un pléonasme, j'en veux pas, je veux que vous racontiez autre chose. Donc, ça vient d'un client et il avait tout à fait raison. Il avait tout à fait raison. Et vous les remarquerez, Jacques, ces pléonasmes quand vous verrez, je vous dis n'importe quoi, une société qui s'appelle Triangle, et à côté, le logotype, c'est un triangle. Quel dommage. Quel dommage. Racontons autre chose. Racontons autre chose. Je ne suis pas sûr d'avoir du sens. Dans mon domaine qui est la vidéo, beaucoup d'entreprises utilisent, vont utiliser le mot prod pour une production, par exemple, et utiliser peut-être un dessin de caméra ou un négatif photo. Oui, qui n'existe plus. Oui, pratiquement plus, mais ouais. Exactement. Donc, est-ce que pour vous, ça, c'est des pléonasmes graphiques ? Alors, il y a, le pléonasme, c'est quand on répète deux fois la même chose. Donc, quand on dit prod et qu'on met une caméra à côté. Là, on est dans le pléonasme. Il y a autre chose que vous évoquez, là, on sort un petit peu de l'histoire du nom, mais on en parle. C'est quand vous racontez strictement ce que vous faites, par exemple, le film. Vous mettez une pellicule à côté. Or là, vous dites ce que vous faites. Or, vous dites deux fois ce que vous faites. Ce serait plus intéressant d'aller explorer comment vous le faites. D'accord. Plus riche, quoi. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, cette richesse-là, elle est intéressante. On va commencer là un petit peu à détricoter les idées reçues. On va commencer à les détricoter. Donc, pour résumer ce que l'on vient de dire, la marque, c'est la somme des expressions grâce auxquelles une entité est reconnue. Pour faire très simple et très synthétique, on arrive à ça. et le nom de marque, c'est le pivot de ces expressions. Centrale, mais pas exclusif comme on vient de le voir. Il ne porte pas tout. Et donc là, comme je vous disais, on a différents types de noms de marques comme vous l'évoquiez à l'instant. Le très descriptif, Booking, et là, je rebondis sur ce que vous disiez, Jacques, concernant prod, etc. quand on est très descriptif, on encourt quand même le risque de ne pas être déposable. Un nom très descriptif n'est pas déposable. Et ça, on l'avait rencontré avec Direct Booking. Donc ça, c'était il y a six ans. Direct Booking, une startup qui était au village, non, elle n'était pas au village, elle était à Pay Factory. À Pay Factory, 15 jours avant le lancement, tout est prêt, le site est prêt, le nom de domaine est prêt. Là, ils ont enfin le retour du CPI, conseil en propriété industrielle, qui leur dit non, je ne peux pas déposer Direct Booking. Pourquoi ? Parce que c'est trop descriptif et vous ne pouvez pas vous approprier à avoir un monopole sur des mots du langage courant qui désignent votre activité. 15 jours du lancement. C'est une très mauvaise nouvelle. Donc, tout ce qui est descriptif, vraiment, mettez-le de côté. Donc, à moins d'associer à prod quelque chose de très, très original et spécifique à ce que vous êtes et non pas à ce que vous faites, eh bien, évitez. Donc, remontez. Suggestif. Amazon. Là, vous voyez qu'on s'éloigne du risque puisque Amazon est certes un nom qui est un nom de fleuve, mais rien à voir avec une plateforme de vente en ligne. On peut aller dans du fantaisiste, entre guillemets, Apple. Sérieusement, Amazon, Apple, là, on commence à avoir ce qui s'appelle vraiment du nom de marque, c'est-à-dire à être dans la protection, dans la propriété industrielle. Quatrième type, l'acronyme. L'acronyme, généralement, on n'est pas fan des acronymes. Donc, IBM. Je suppose que vous savez IBM, ce que ça veut dire. International Business Machine. International Business Machine. C'est intéressant parce qu'avec le temps, donc, a priori, nous, on n'est pas fan des acronymes parce que ça ne veut rien dire, ce n'est pas signifiant. Ce n'est vraiment pas signifiant. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un territoire imaginaire derrière que l'on puisse développer, sur lequel on puisse travailler. Pour IBM, le temps a fait son œuvre et surtout des budgets qui sont colossaux et qui ont permis de remplir ce contenant qui était cet acronyme a priori très vide. Donc, il faut beaucoup d'argent pour remplir un acronyme où, dernièrement, on a travaillé sur des acronymes. Mais là, il faut être très astucieux et très créatif pour qu'il soit signifiant, qu'il soit porteur d'une émotion, d'une inspiration. On le verra tout à la fin. Donc, acronyme, très, très délicat, très, très délicat parce que froid, vraiment froid. Il faut beaucoup d'argent pour lui mettre du sens et pour construire tout ce que vous avez évoqué au début, de la confiance, de la mémorisation, etc. Et justement, on va... Pardon ? J'aurais une question éventuellement pour, toujours dans cette même thématique, d'être assez littéral dans le nom de marque, assez descriptif, comme vous avez dit, ou pas. En fait, moi, intuitivement, je pensais que quand on a une puissance de tir, pour, à défaut de meilleurs mots, j'imagine qu'on peut se permettre un nom comme Amazon ou Apple qui ne dit pas du tout quels sont les produits ou les services, mais quand on est petit et qu'on n'a pas l'ambition de devenir grand, que ça nous convient, et c'est le cas de beaucoup de nous, pourquoi se refuser un nom de marque descriptif, alors pas forcément que descriptif, mais n'est-ce pas plus intelligent de dire dans son nom ce qu'on fait en même temps ? Voilà, c'est ça ma question. Et là, vous perdez, Jacques, vous perdez toute la valeur, justement, d'être une petite société. Pourquoi on a envie de travailler avec vous, Jacques ? Parce que c'est vous, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre style, c'est votre sourire, c'est votre bienveillance, c'est l'angle que vous avez, le regard que vous avez sur les gens. Donc, l'émotion est fondamentale. Donc, si vous mettez un nom descriptif dessus, vous perdez toute cette valeur émotionnelle, alors que c'est votre capital. Vous êtes totalement dans l'intuitu personnel. Donc, c'est pour ça que j'évoquais le fait que le nom ne vient pas seul. Vous avez aussi raison dans le fait qu'il faut contextualiser. Servez-vous de la signature dessous ? Donc, par exemple, pour Nike, la signature, c'est « just do it ». Servez-vous de la signature pour contextualiser, c'est-à-dire dire dans quel domaine production de film ? Et là, allez-y, production de film, oui, mais dans quel domaine ? Servez-vous de la signature pour contextualiser ? N'oubliez pas, le nom n'arrive jamais seul ou rarement seul. C'est le premier contact, certes, mais derrière, nourrissez. Il faut le nourrir. Le nom seul, ça ne deviendra pas non plus une marque. c'est le pivot, mais seul, il ne deviendra pas. On n'a pas une marque par magie comme ça parce qu'on a posé des éléments. Derrière, il y a tout ce travail relationnel, tout ce travail de diffusion à faire. Excusez-moi, si je peux intervenir, juste une petite nuance quand vous parlez d'acronyme. Oui. Moi, je parlerais plutôt de sigle pour IBM parce qu'un acronyme peut se lire comme par exemple Areva. Areva, ça veut dire quelque chose. Chaque lettre a une signification, mais ça se lit, ça se prononce alors que IBM, ce n'est pas le cas. Moi, je trouve intéressant parfois d'utiliser l'acronyme, même si vous avez raison, c'est plus difficile à retenir, mais le vrai acronyme, c'est-à-dire celui qui se prononce et qui parfois peut du coup être suggestif ou fantaisiste. Par exemple, nous, dans le social, on a un nom de marque Mona Lisa. Vous voyez, ça évoque beaucoup de choses et pas forcément le médico-social ou le social d'ailleurs puisqu'on est dans le domaine de l'art et c'est assez de la fantaisie finalement et les gens le retiennent très bien et en plus mettent du positif sur une action qui est plutôt envers les personnes fragilisées qui rencontrent des difficultés, les personnes âgées que l'on aide au travers de différents dispositifs et qui peut être même perçue par une partie de la population comme étant une action un peu négative aussi dans la mesure où aujourd'hui se développent les discours où les personnes âgées sont un poids pour la société ou avec la COVID-19 elles nous obligent pour les protéger à nous confiner, etc. Vous voyez, et donc je ferai une différence entre sigle pour moi IBM et l'acronyme qui peut finalement se retenir facilement et évoquer autre chose et être suggestible comme vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. S'il est construit avec sens, si on a mis de l'intelligence dedans. Oui, bien sûr. Et un message. Oui, oui, tout à fait. Et Mona Lisa c'est un très bon nom, c'est très beau, c'est très très beau. Et vous avez tout à fait raison, Naza, Areva. Voilà, Naza, oui. Et donc je vais évoquer les deux dont je voulais vous parler et sur lesquels on a travaillé cette année, Samia et Akivi. Oui, oui. Voilà. Vivendi, Vivendi aussi. Donc on se met à les nourrir, c'est-à-dire on essaie, on associe des éléments émotionnels, on fait rentrer de l'émotionnel. Mais c'est vrai que la mémorisation, elle est liée à notre capacité à rattacher un mot à un contexte émotionnel. Et ça, c'est à avoir à l'esprit quand on travaille sur des noms de marques avec des chiffres, par exemple. Il y a moins d'associations émotionnelles sur des chiffres, des nombres que sur du mot. Donc, ce sont des choix. Ce sont des choix. C'est-à-dire, c'est chaque fois qu'on choisit un nom, c'est forcément en regard de la situation de l'entreprise, sa capacité à le déployer, l'usage qui va être fait. Tout ceci, on en parle et ce sont des éléments à prendre en compte. Ce sont des questions qui sont très, très importantes. Vous avez raison. Et on va détricoter. Alors, ce qu'on entend souvent dire, c'est que le nom de marque, il doit être court, facile à prononcer, en anglais, tendance, disponible en point com. Là, d'un seul coup, moi, stop. Vraiment, stop. Tout ceci, ce sont des idées reçues. Vous savez, dans l'annonce de cet atelier, si on va détricoter les fausses idées, tout ça, ce sont des fausses idées. En matière de nommages, il n'y a pas d'astuces, il n'y a pas de règles. Il y a du talent, du travail, du savoir-faire, de la méthode, mais il n'y a pas d'astuces. Et ça, en tout cas, ça ne sont pas des astuces. Et vous avez, dès qu'on va en parler, vous allez vous dire, mais oui, c'est vrai, après tout, ça ne s'est pas passé comme ça. Amazon, ce n'est pas court. Amazon, ce n'est pas particulièrement en anglais. Lufthansa, ce n'est pas court. Facebook, ce n'est pas court. Nashpapiri, ce n'est pas facile à prononcer. Hougarten, une bière grand public, ce n'est pas facile à prononcer. Donc, toutes ces soi-disant recettes, toutes ces soi-disant recettes, non, ce ne sont pas des bonnes recettes, ce ne sont pas des bonnes, des bons guides pour vous. Agendas, a priori, ce n'était pas facile à prononcer, encore moins pour une classe qui est new-yorkaise, pour une société qui est new-yorkaise, qui n'a rien de nordique ou quoi que ce soit. Ils voulaient quelque chose qui soit très original. Donc, il n'y a pas de réelle règle ou de raccourci. Il n'y a pas de raccourci dans le nommage. Et quant à la tendance, comme on l'évoquait tout à l'heure, cinq siècles pour Beretta, le fait que ce soit l'aimant le plus pérenne de la marque, des artefacts de marque, être dans la tendance présente un risque. Parce que tout de suite, le nom fait dater. Wanadu, on arrive très bien à le situer au début des années 2000. Les noms en OO, les noms en boxe, où en ce moment, la grosse tendance, c'est de supprimer les voyelles dans les noms. Tout ce qui est tendance, ça va dater votre nom. Or, le nom, il doit être pérenne et justement, échapper au temps. Donc, toutes ces idées-là, ce sont vraiment des idées fausses. Et dans la déconstruction des idées fausses, je vous ai fait un petit tableau entre le mythe et la réalité quand on cherche un nom et quand on produit des noms. Le mythe, c'est la croyance que tout le monde peut le faire. Ben non, il faut une aptitude. Il faut une aptitude. C'est vraiment ça. Ne me demandez pas de soulever des haltères. Je n'y arriverai pas, quel que soit le temps que j'y mette, quels que soient les conseils qu'on puisse me donner, je n'y arriverai pas, je ne suis pas taillée pour ça. Ben voilà, tout le monde n'a pas le talent pour aller créer des noms. La weed, alors une fois j'entendais, ben oui, le PDG d'EasyJet, il s'est assis dans son salon, il a pris un verre de whisky, il a bu un verre de whisky et il a trouvé le nom EasyJet. Non, 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 ça c'est un mythe. Ça ne se passe pas comme ça. Ni alcool, ni weed. Il y a derrière une culture, il y a derrière une formation. Quand on cherche et qu'on doit sortir régulièrement des noms, ça veut dire qu'on a une formation en linguistique, en sémiologie, qu'on va avoir la capacité, la flexibilité mentale de passer, comme je l'ai dit dans une annonce qu'on a faite, du wesh au sanscrit dans la même journée, il y a réellement une aptitude et une très grosse culture derrière. C'est vraiment, ça n'arrive pas comme ça. On voit les post-its, on va faire un brainstorming et on va chercher un nom et là on sort les post-its. Non, c'est une méthode, ce n'est pas un moyen, c'est une méthode. Nous, on doit sortir des noms tous les mois, tous les 15 jours. Le doigt de Dieu, non, c'est de la méthode, c'est du travail. Ce n'est pas un truc qui arrive comme ça par magie. On pense à l'inspiration, non, c'est du travail, c'est réellement du travail. Quand on arrive avec cinq propositions, derrière, on en a éliminé au moins 95. Au moins, voire plus. Le doigt de Dieu, c'est-à-dire le truc qui vous arrive comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça peut nous arriver, c'est pour ça qu'on ne le code pas en temps, on ne le budgétise pas en temps parce que pour nous, ça peut être le moment où on sort d'un bureau et où on met la clé dans la portière de la voiture. Mais ça, c'est basé sur des années et des années de pratiques. Je vous conseille un bon livre, c'est Le cerveau de Mozart. Quand on improvise, c'est parce qu'il y a derrière des années et des années de travail sur le sujet. Un musicien de jazz qui fait de l'impro, c'est parce qu'il a la maîtrise complète de son instrument, de sa technique et qu'il a le talent initial. Pareil, un danseur qui improvise, c'est parce qu'il y a derrière des années et des années de travail. Quand vous avez le sentiment qu'on a travaillé très vite, c'est qu'il y a derrière des années et des années de pratiques. Et ce qu'on entend si souvent, c'est « ouais, on va se retrouver et puis on va faire un brainstorming pour trouver un nom, c'est chouette. » Non, non, vous n'êtes pas en train de vous amuser, ce n'est pas divertissant, c'est du business, vous êtes en train de construire votre business. Donc, c'est un moment qui est certes très agréable, mais derrière, c'est votre business qui doit être protégé. Ce sont vos idées qui doivent être protégées, c'est votre savoir-faire qui doit être protégé, c'est votre innovation qui doit être protégée. Vous devez creuser la distance avec vos concurrents. Donc, c'est très sérieux. Donc là, on détricote toutes les idées qui circulent là-dessus. C'est un vrai travail. Et on va, là maintenant, on va aborder ce qui est réellement important dans cette démarche et surtout, la partie qui vous incombe. C'est une partie qui vous incombe. Et quand vous vous adressez à une agence comme nous, c'est un travail qui doit être fait pour qu'on travaille sérieusement et que justement, on soutienne votre business. Et la première des questions, c'est qu'est-ce qui doit être nommé ? Qu'est-ce qui doit être nommé ? À quel niveau, à quel étage on s'adresse ? Est-ce que c'est une holding ? Est-ce que c'est une société ? Est-ce que c'est une gamme ? Est-ce que c'est un produit ? Est-ce que c'est un événement ? On ne va pas travailler de la même façon en fonction de ce qui doit être nommé, en fonction de l'objet. Quand je dis objet, c'est l'entité. Parce qu'il y a une grande différence quand on nomme le groupement PSA, donc ce n'est pas nous qui l'avons fait, bien sûr, PSA, Fiat Chrysler, ça devient Stellantis, donc on est à un niveau, on descend PSA, c'est Peugeot Citroën, ensuite on a Peugeot, ensuite on a du produit avec des 208, 308, après on a de l'accessoire, c'est le High Cockpit, ou alors on peut avoir de l'événement, c'est les petites charrues, on en parle actuellement. Donc vous voyez, l'objet qui doit être nommé, c'est important, parce qu'on doit travailler le nom selon cette dimension-là. la deuxième question à vous poser, c'est quel est le secteur d'activité dans lequel vous opérez à l'instant T et sur lequel vous pouvez éventuellement vous étendre. on disait tout d'abord, au tout départ, éviter d'être descriptif, mais pour le dépôt de marque, il faut considérer où vous opérez. Donc ça, c'est une question qui est importante, parce que nous, on va devoir faire du contrôle, de la vérification légale derrière, et ne pas vous amener des noms qui sont déjà déposés dans votre secteur. Donc ça, c'est une information importante. Qui sont vos concurrents, bien entendu ? Et surtout, on va regarder quels sont leurs principes de nommage, quels sont les territoires qu'ils ont investis et comment. Parce que tout l'intérêt d'un nom de marque, c'est de vous différencier de votre concurrence. Donc on ne va pas vous nommer de la même façon ou avec des analogies possibles ou des confusions possibles. Déjà, ce serait vous rendre vulnérable à une opposition lors du dépôt de marque, mais surtout, on ne travaillerait pas la différenciation qui est un élément fondamental de la marque. Quatrième question, qui sont vos clients ? À la fois en tant que cible, mais aussi en termes de niveau de langage, référentiel, culturel. Dans quel univers ils évoluent ? Quels sont les mots qui vont participer de leur univers, qui vont construire leur univers ? On ne s'adresse pas à tout le monde de la même façon. Qui êtes-vous ? Bien entendu, il faut que ce soit aligné avec votre ADN, que ce soit l'expression de votre ADN. Comment ça va s'articuler avec les autres marques ? Oui, est-ce qu'il y a une architecture de marque, comme je l'évoquais sur Peugeot et sur le groupe Stellantis ? Est-ce qu'il y a une architecture de marque ? Est-ce qu'il y a un principe de nommage qui est déjà établi ? Quelle va être la diffusion ? Est-ce que vous allez être dans du régional, du national, de l'international ? Se pose la question de la marque communautaire. Ça, ça va être important à la fois pour le dépôt de marque, à la fois pour vérifier que vous n'avez pas de la compétition, admettons, en Belgique, que ce nom n'a pas été déposé en Belgique, si vos ambitions sont internationales ou au moins européennes. Ça va être important aussi pour le calcul des sessions de droit. Il faut que vous ayez des droits. Et les droits dépendent de la diffusion, comme cela dépend de la durée de vie. Là aussi, on ne travaille pas de la même façon sur une marque événementielle qui va être temporaire et sur une marque qui va durer et sur laquelle il y a des espoirs et des investissements posés sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et là, ça rentre aussi dans le calcul des droits. Comment ça va être communiqué ? Est-ce que c'est du digital uniquement ? Est-ce que c'est du présentiel ? Est-ce que c'est de l'événementiel ? Est-ce que vous allez être en physique ? Quels vont être les vecteurs ? Ça, ça compte pour le calcul des droits aussi. Et est-ce que ce non va être soumis à des contraintes légales ? Est-ce que l'intention pour vous, c'est d'avoir un monopole, c'est-à-dire de déposer ? Est-ce que si vous êtes dans le domaine pharmaceutique, vous allez être dans le domaine des médicaments ? Donc là, on a d'autres types de réglementations qui sont extrêmement exigeantes avec la NSM. Donc, toutes ces questions-là, ça sont des vraies questions. Autant on avait avant des clichés, autant là, on rentre dans le dur. On rentre dans ce qui est important. Ce sont des questions qui sont très importantes et c'est des questions, en quelque sorte, c'est le brief. Et ça, réellement, soit nous, on vous pose ces questions, mais vous devez avoir réfléchi à tout ceci. Parce que c'est ça qui va définir, d'une part, le périmètre. Le périmètre, la durée de vie, les axes que l'on va prendre. Est-ce que c'est OK ? Donc, bien sûr, là-dedans, il y a des inconnus, il y a des choses que vous ne savez pas encore. La diffusion à 10 ans, à 20 ans, ça, on ne le sait pas encore. Mais nous, c'est notre travail, justement, et c'est notre savoir-faire, c'est d'avoir cette capacité de projection dans l'avenir et d'en discuter avec vous. D'en discuter avec vous. Et les 10 principes, vraiment, quant au moment, donc, on engage notre phase de travail et de création sur tout ceci, les éléments à garder à l'esprit pour vous. Lorsqu'on revient vers vous, je dirais, la posture à adopter. Lorsqu'on revient vers vous avec des propositions, lorsque vous êtes en attente. La posture à adopter, c'est ces 10 principes. D'une part, investissez en temps. Laissez-vous le temps de faire monter les propositions, monter entre guillemets, c'est-à-dire, on va vous amener des choses qui sont différentes, sinon ce ne sera pas déposable. On va vous amener des choses qui vont être différentes. Donc, laissez-vous imprégner de cela. Le premier mouvement humain, c'est la résistance au changement. Donc, détendez, laissez monter les noms. Voyez ceux qui s'inscrivent dans vous. La deuxième chose, c'est ne cherchez pas le coup de foudre. Un truc, c'est ah, j'ai eu le coup de foudre. ça, c'est tant mieux. Mais l'autre version, c'est ah, je n'ai pas eu de crush. Non, vous n'êtes pas sur Tinder. Vous n'êtes pas sur Tinder, vous n'êtes pas à une soirée. Vous avez rencontré votre compagnon, votre compagne, de cette façon-là, c'était le vrai coup de foudre. Là, on est en train de parler business. Effectivement, la dimension émotionnelle est importante, l'appropriation est importante, mais derrière, il y a du business qui doit être généré pour vous. Donc, on n'est pas dans le coup de foudre, dans le crush. Troisième point, chercher le consensus, pas le compromis. Le compromis, ça vous amène au plus bas dénominateur commun. Parce qu'on coupe, on coupe, on coupe pour que tout le monde y trouve plus ou moins quelque chose. le consensus, c'est amener votre groupe, amener votre communauté à adopter cela. Donc, généralement, c'est une règle fondamentale de la gestion de projet. Il faut un chef de projet, il faut un sponsor dans votre équipe, quelqu'un qui a le final cut. Et après, on va nourrir pour ramener tout le monde à l'adhésion. Ne cherchez pas à raconter toute l'histoire. Ça, c'est ce que l'on disait initialement. Un nom, c'est une synthèse. Derrière, on a tout un champ créatif à nourrir. Le nom ne doit pas tout raconter. Ce n'est pas une valise fourre-tout. Ça, c'est insupportable. C'est impossible. Derrière, ça ne fonctionne pas. Ne bloquez pas sur le point com. Ah oui, mais le point com n'est pas disponible. Quand on a travaillé avec Via Néo, le point com n'était pas disponible. Il était pris par Amadous. Il ne faut pas bloquer. Il y a tout un tas d'autres extensions qui sont disponibles. Et puis, on peut faire des compositions. Dernièrement, on a travaillé sur Néreïs. Néreïs seul était pris dans d'autres classes. Donc, on l'a nourri. On l'a nourri au moment du dépôt de nom de domaine. Donc, ce n'est pas bloquant. Par exemple, pour revenir à Via Néo et au point com qui était pris, deux ans après, Amadous n'a pas renouvelé son nom de domaine. Donc, la société Via Néo a pu récupérer le nom de domaine. Donc, il ne faut pas se bloquer de ce côté-là. Sixième point, vos clients sont aptes à comprendre. C'est-à-dire que là aussi, regardez-les, ils sont intelligents. D'une façon générale, les gens sont intelligents. C'est à nous de bien faire le travail pour bien présenter les choses. Dépasser vos associations personnelles. Alors ça, ça va avec la résistance au changement. C'est-à-dire quand on vous amène un nouveau nom, c'est un moment qui est difficile pour vous parce que vous changez d'identité. Même si la décision rationnelle a été prise, il y a un changement d'identité. Donc, c'est un moment difficile et ça, on le sait et on vous accompagne vraiment beaucoup à ce moment-là. Et mon message, c'est dépasser vos associations personnelles. C'est la résistance au changement. Ah oui, mais ça me fait penser à... Ah, ça me fait penser à... ça me fait penser à... Ça fera toujours penser à quelque chose. Forcément. C'est à vous de faire des associations et on vous accompagne dans ces associations personnelles positives et non négatives. Parce que le nom vierge, la vierge en général, ça n'existe pas. Tout a déjà existé. Pensez qu'on nomme depuis des milliers d'années. L'espèce humaine nomme depuis des milliers d'années. Donc, le nom vierge, absolument vierge, n'existe pas. Donc, c'est... Il existe toujours quelque chose. Regardons-le de façon positive. L'avant-dernier point, c'est ayez de l'audace. Toujours cette histoire de résistance au changement. On va vous surprendre. C'est notre métier de vous surprendre. Et vous allez changer, donc forcément, vous allez être surpris. Donc, accueillez l'inattendu. Donc, c'est tout un travail de posture. Et ça, c'est une grosse partie de notre travail que de vous accompagner dans le changement. Et in fine, déterminez-vous. La recherche d'un nom de marque, ça a un objectif qui est business. Donc, à un moment, ce n'est pas de l'exploration intellectuelle, gratuite et pour le plaisir de discuter avec des gens qui ont beaucoup de culture. C'est un moment, il faut se déterminer. On est dans le business, il faut que vous lanciez votre business. Donc, il faut se dire, on a ça, 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 c'est viable, ça fonctionne, on a tous les critères, on a un storytelling, on a un champ créatif. Ok, on décide. Ce n'est pas le chemin, c'est l'aboutissement qui compte. Donc, ça, c'est les postures à adopter lors d'un changement de nom. Et ça aussi, on vous accompagne, mais elles sont aussi de votre responsabilité. Et la règle d'or, vraiment la chose très importante, c'est que quand vous sollicitez, on nous dit, je vais demander à ma femme, mon mari, mes parents, etc. J'enfonce le clou, c'est sûr. Ne demandez jamais l'avis de votre entourage. Les gens aiment ce qu'ils connaissent déjà. Et si votre entourage aime un nom, c'est qu'ils l'ont déjà vu. Donc, ne demandez pas l'avis de votre entourage. Ils ne sont pas au fait de votre business. Ils n'ont pas été intégrés au processus créatif, aux ateliers que nous faisons en amont. Ils ne sont pas dans votre business, ils ne sont pas dans cette démarche-là. Effectivement, ça peut être un test de cible. Mais sérieusement, quand le comité directeur incarné par Steve Jobs a dit, notre société d'informatique, on va l'appeler POM. Vous pensez que s'ils avaient demandé l'avis de l'entourage, ils auraient dit, oui, je ne pense pas. Ils auraient dit, mais vous êtes complètement fou. Pareil pour Amazon, mais vous êtes complètement fou. Pareil pour Agandas, vous êtes complètement fou. Donc, ne demandez pas l'avis de votre entourage. Suivez le processus, suivez l'accompagnement. Et après, on va faire de l'adhésion. Et donc, les vrais critères, les vrais, vrais critères d'un bon nom de marque, c'est qu'il ouvre un territoire créatif. Dès qu'on a un territoire créatif, dès qu'on a une histoire à raconter derrière, là, on sait qu'on a un bon nom. Il faut bien sûr qu'il soit approprié. Je pense à une société téléphonique qui a voulu nommer son téléphone Bundy. Pas de chance, ils étaient très attachés à ça, pas de chance, c'est un serial killer. Donc, sérieusement, c'était Bundy, un serial killer épouvantable. Sérieusement, quand on tape ça dans Google, là, pour le coup, ce sont des associations qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, deuxième filtre, quand on tape ça dans Google, est-ce qu'il y a des associations normales ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont rédhibitoires ? Troisième principe, ça doit être déposable en tant que marque. Sauf si, délibérément, sa visibilité n'est pas publique. Pour Vinci, on a travaillé sur le nom de marque, mais pour le coup, c'est un nom, mais pas un nom de marque, de l'intranet. Donc là, l'objectif n'est pas de déposer, n'est pas d'être un monopole, puisque ça reste en interne, mais il faut que ce soit clairement explicité, que ce soit posé. Et le dernier principe, c'est à l'épreuve du temps. À l'épreuve du temps. C'est-à-dire qu'il doit être, j'en reviens à ce qu'on disait tout au départ, est-ce que ça doit être descriptif ? Bien, on intervient très très souvent, vraiment très très souvent à deux endroits. C'est, ah, on a travaillé, on se rend compte que ce n'est pas déposable. Les gens nous appellent en disant, ben voilà, ce n'est pas déposable, on a un refus de notre CPI, ou bien on a déposé notre nom, mais on a une opposition et on doit changer de nom. Ça, c'est un courrier qu'il est très désagréable de recevoir. Donc, on intervient beaucoup à ce moment-là. Et à l'épreuve du temps, ce sont toutes les sociétés qui se sont nommées de façon descriptif en fonction de ce qu'ils font. Or, c'est formidable, cette société passe le temps, elle évolue et fait de nouvelles choses. Et le nom n'est plus valable. Exemple, le passage de France Télécom à Orange. Là, il y avait en plus d'autres enjeux. Le passage de EDF à Engie. On est parti d'un trait descriptif d'électricité plus une localisation à un nom qui peut passer à d'autres activités et qui peut avoir un rayonnement international. Donc, à l'épreuve du temps. Ça, ce sont vraiment les quatre principes déterminants pour se dire et le moment où on se dit là, on a quelque chose de bon. Territoire catriff, approprié, déposable, épreuve du temps. Donc, vous voyez, finalement, c'est vachement simple. Et on en revient. Une fois qu'on a les noms et qu'ils répondent à ces critères, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui nous dit « Et si on fait un focus group ? » Et là, vous sortez la règle d'or à toujours, encore une fois, les gens aiment ce qu'ils connaissent déjà. Si le focus group dit oui, c'est qu'ils l'ont déjà vu. Donc, on en revient, en règle d'or, est-ce qu'on a un territoire créatif assez important ? Et le territoire, un des grands principes, c'est cette question, c'est ce moment où on passe du nom au nom de marque, c'est le filtrage réglementaire. Et là, c'est un moment qui est crucial, qui est critique et qui repose beaucoup sur notre échange et notre partenariat avec le conseil en propriété industrielle. Et donc, c'est là où Jacques, non, je me trompe, oui, Jacques, c'est bien ça. Jacques, la question que vous me posez, le passage en marque communautaire, ça, c'est le rôle du conseil en propriété industrielle. Nous, on a la partie stratégique et créative et on travaille en tandem avec des juristes qui sont ces conseils en propriété industrielle. Donc, nous avons une formation en la matière, mais il y a le moment décisif où on le transmet au conseil en propriété industrielle parce qu'on ne peut pas être jugé parti. C'est-à-dire qu'on vous filtre, quand on vous amène des propositions, on les a filtrées déjà en fonction de la base des marques, qu'elles soient INPI, Europe ou internationales, en fonction des noms de domaines, des registres de sociétés, ça, c'est le pack marque tel qu'il est aujourd'hui, et l'ANSM, si c'est un médicament. Nous, on a filtré, on a fait une première étape de validation de façon à vous apporter des noms qui sont déposables. Mais derrière, il y a la recherche de similitude et la recherche d'antériorité et les dépôts appropriés et ça, c'est un métier de juriste. Et donc, nous, on ne peut pas être jugé parti et travailler sur les deux angles. On a un premier filtrage et on a cette connaissance, mais on travaille en tandem très, très étroit avec les CPI. Donc, si vous voulez, après, je pourrais vous donner les coordonnées de notre partenaire qui est vraiment très, très bien. Et après, donc, avec le conseil en propriété industrielle, selon ces retours, on va continuer à affiner les noms. Soit sous l'angle juridique, en ayant un dépôt de marque qui évite les écueils, soit sous l'angle créatif, et là, ça revient chez nous, en nuançant. On se dit, ah, là, on risque d'avoir un risque, il y a un risque d'opposition d'autres personnes qui ont déposé. On va retravailler deux lettres. Derrière, ça devient de la mécanique. On va retravailler deux lettres, on va retravailler un préfixe, on va retravailler des choses comme ça sur les propositions qu'on vous a faites. Donc, c'est un métier qui est technique, à ce moment-là, qui devient technique et où cet échange avec le CPI est vraiment très, très important. Et c'est le moment de vérité. Et c'est bien, on passe bien la barre. C'est un moment très satisfaisant. Et justement, ça nous amène à qui confier tout ce travail qui est à la fois de la stratégie, de la créativité et du réglementaire. Vous pouvez bien sûr le faire en interne. Ça prend du temps. Il faut que vous ayez le temps devant vous. Parfois, on nous présente ça comme un exercice de team building. Oui, bien sûr, quand on nomme une entité, quand on nomme une activité, ça fédère les gens. Donc, il y a un team building qui est très, très fort. Mais ce n'est pas du canyoning, quoi. Ce n'est pas on fait un nom ou bien on va brainstormer pour un nom ou bien on fait canyoning. Oui, c'est divertissant parce que ça ouvre tout un tas de choses. Un critère en interne, c'est oui, il n'y a pas d'argent. Oui, c'est vrai. Créer un nom, ça coûte de l'argent. Oui, oui, c'est sûr. Et une première étape, ça peut être de commencer à lancer votre projet sur un travail que vous avez fait vous. et c'est très souvent comme ça qu'on intervient. On intervient à partir du moment où la société, la start-up commence à prendre la maturité et c'est le moment où elle sort du bois. Donc, ça, c'est le moment parce qu'elle va faire une levée de fonds, parce qu'elle vient de faire sa levée de fonds. C'est le moment où on intervient généralement. Le critère financier est un vrai critère. Et en interne, vous avez la grande croyance que vous allez y arriver, c'est sûr. Donc là, souvent, on entend parler. Oui, on est en train de chercher. Vous avez trouvé votre nom ? On est en train de chercher. Vous avez trouvé que ça prend des mois et des mois. Et sincèrement, si vous avez les fonds, on se demande parfois pourquoi vous passez autant de temps à faire cela au lieu de gérer votre entreprise. Autre option, vous pouvez confier ça à un prestataire parce que c'est votre prestataire habituel dont c'est occasionnellement l'activité. On nous parle souvent d'agence de communication. Nous ne sommes pas une agence de communication. Nous sommes une agence de création de propriétés industrielles. On n'est pas du tout sur le même timing. Nous, on est sur des temps longs. Une agence de communication est dans l'instant et dans la tendance. Et c'est sa grande valeur d'être au fait des tendances. Nous, au contraire, on est sur des mouvements sociétaux de fond. On est sur des mouvements culturels de fond et sur du long terme. Donc, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Ça peut. Après, c'est un exercice qui est, comme je vous le disais, qui est difficile, qui est exigeant. C'est peut-être bien de s'adresser à une agence qui est spécialisée et qui fait ça régulièrement. On construit une compétence, on construit une expertise en faisant les choses régulièrement, en les mettant à l'épreuve régulièrement. Un process, c'est quelque chose qui a été mis, établir un process, c'est cette confronter des dizaines et des dizaines de fois au fait que ce process a besoin d'être ajusté et d'être fixé. Donc, un process, il est validé par l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire souvent. Une expertise, ça se construit sur le temps et sur le fait de répéter quelque chose. Et c'est comme ça qu'on arrive à du résultat avec plus de certitude. Donc, c'est bien de vous tourner dans ces moments-là vers une agence qui est spécialisée. Si vous avez un vrai et un gros enjeu business. Et là, pour faire votre choix, oui, Nadia ? Oui, juste une question, mais peut-être que vous allez l'aborder, mais est-ce que vous auriez un conseil peut-être par rapport à ce que vous avez abordé à quelques entreprises, à des moments cruciaux, etc. Oui. Mais il y a certainement un certain type finalement d'entreprise ou de business où il faut passer ou vous conseillez en tout cas fortement de passer par une agence de naming ? Ça, c'est la première question. Parce que, voilà, si on est indépendant, est-ce que ça a vraiment du sens ? Et deuxième question, c'est quelle est la fourchette de budget ? Peut-être, voilà, ne serait-ce que de démarrage, peut-être, à quoi on peut s'attendre ? Oui, quand on est indépendant, c'est une vraie, vraie question, Nadia, parce que quand on est indépendant, on est beaucoup sur l'intuitu personnel. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est vous. Donc, ça dépend de la façon et vous l'aviez très bien abordé au départ. C'est-à-dire, est-ce qu'on est, c'est le moment où on passe du personal branding, chose que nous ne faisons pas nous, et je pense que vous avez, pour parler directement de votre cas, vous avez une personnalité, vous avez une forte personnalité. Vous voyez, vous portez en vous-même une forte différenciation, un angle qui est très intéressant, un regard sur les choses qui est aussi très intéressant, puisqu'on était déjà, j'avais regardé votre profil sur LinkedIn et ce que vous faites. D'accord. Donc là, l'intuitu personnel vous concernant est très fort. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée que de le fonder sur vous et d'être dans du personal branding, réellement. D'accord. Ce n'est pas une mauvaise idée, indépendamment des questions budgétaires. ça a du sens, vous voyez. Ce côté-là a du sens. Après, quand on crée une société, ça dépend du rayonnement que vous souhaitez, des projets que vous avez avec cette société. S'il s'agit de la faire grandir et de passer à un mode plus large, oui, c'est bien de nommer. Si vous avez l'intention, et là, ce n'est pas sûr parce que même des gens comme Vinci font appel à des freelancers, font appel à des indépendants et en reconnaissent la valeur en tant que personne. Donc, vraiment, c'est à peser. Il faut rentrer dans la discussion avec vous. C'est aussi, dans ces cas-là, on parle beaucoup aussi de votre, comment dirais-je, de votre affirmation personnelle parce que ça veut dire que vous serez en première ligne et qu'il n'y aura pas un nom pour qui sera le premier contact. Vous voyez, ce sera directement vous. Donc, je mettrai ça sous le nom de timidité personnelle, de réserve personnelle. Donc, ça, ce sont vraiment des considérations et des discussions que l'on a ensemble. vous voyez, c'est vraiment au cas par cas. Cette décision, elle se prend au cas par cas. Il n'y a pas de généralité. OK. Et, mais pour un consultant qui travaillait tout seul, là, en revanche, justement, il avait reçu la lettre d'un autre cabinet conseil, une lettre d'avocat qui dit, vous êtes gentil, mais vous avez pris ce nom-là, vous l'avez déposé dans cette classe-là. Mon client a une antériorité, donc, soyez gentil, changez de nom. changez de nom. Donc, là, on avait travaillé sur un autre nom. Pourtant, petite taille. Et les budgets, ils sont extrêmement variables. Et c'est une vraie, une vraie bonne question. Une entrée de projet, une entrée de projet, c'est 2000 euros. Après, c'est, ça dépend des droits. Ça dépend du périmètre, ça dépend des enjeux, ça dépend de tout ça. Mais pour choisir, je dirais que, bien sûr, le budget, le budget, c'est un critère, parce qu'on peut ou on ne peut pas, on n'invente pas l'argent. C'est un critère. Mais, c'est un investissement aussi. C'est là-dessus que vous allez construire votre business. C'est-à-dire, quelle est la valeur que vous attribuez à cette pierre fondatrice ? Donc, c'est une question importante. En tout cas, pour choisir, commencez par demander le portfolio de création de nom. Est-ce que cette agence en fait suffisamment souvent pour que le processus soit validé, pour que la créativité soit validée ? Vérifiez aussi s'ils interviennent dans votre secteur. Vérifiez aussi s'il y a de la diversité. Cette diversité, elle est le signe qu'on n'a pas des ficelles et des routines, mais qu'au contraire, on s'ancre vraiment sur le projet du client. Demandez quel est le processus créatif. Comme je vous disais, le doigt de Dieu, ce n'est pas une méthode. Il faut une méthode parce que ça doit sortir. On doit vous fournir un résultat. On a une obligation moyenne, bien sûr, mais tout de même, vous devez avoir un nom, in fine. Vérifiez quel est le processus de validation linguistique et réglementaire. Qui va travailler sur le projet ? Là aussi, privilégiez les teams créatifs. On appelle ça les teams créatifs, c'est souvent des binômes. C'est le cas chez nous. Ce sont très souvent des binômes qui travaillent souvent, qui se travaillent régulièrement, quotidiennement, ensemble. Parce que là, il y a ce jeu de ping-pong, il y a la complémentarité culturelle. Pour parler de Claude et moi, Claude est issu de la publicité, donc il va trouver les noms qui sont plus joueurs, dirais-je. Là où, moi, je viens de la presse, donc je suis très attachée au mot, à son aspect sémantique, au contenu. Je vais beaucoup travailler en langues anciennes et en langues exotiques. Et donc, ce sont ces binômes, la richesse des deux profils de ces binômes qui sont importantes. Quand l'agence appelle des freelances qui travaillent éventuellement ensemble, la complicité, la créativité qui est issue de ça, ce n'est pas la même chose. quels sont les livrables ? Quels sont les livrables ? Qu'est-ce qu'on va vous donner ? Donc, pour notre part, on vous amène ces propositions, chacune est validée, à l'identique d'un point de vue réglementaire, argumentée, détaillée, on explique le storytelling, on amorce le storytelling qui peut être fait dessus, de façon à ce que vous choisissiez sur des éléments qui vous permettent de vous projeter dans l'avenir. Est-ce que ça va faire une marque ? On doit répondre à ça en amont. Et la question que vous posez, Nadia, quel est le modèle financier et les modalités de cession de droits ? Ça, c'est très important. C'est très important. Imaginez, vous avez un nom, vous avez l'intention de le déposer en tant que marque, en fait, vous n'avez pas les droits. Ou alors, les droits, ça vous revient dans le museau cinq ou six ans après avec un freelance justement qui s'est fâché avec l'agence et avec qui il n'a pas parlé des droits et d'un seul coup qui se dit je vais récupérer un peu d'argent, je vais m'adresser à la société pour qu'elle me paye les droits puisqu'il le commercialise et il l'exploite. Donc, posez toutes ces questions-là. Les réponses doivent être claires, doivent être précises et personnalise et ce sont chacune à chacun pour le modèle financier des sessions de droit, c'est de la discussion. Et les points abordés mais qui ne sont pas forcément des critères, c'est le planning, le temps. Je dis que ce n'est pas forcément des critères parce que, oui, parfois, on doit intervenir en pompier comme c'est le cas quand il y a une opposition au moment du dépôt de marque ou qu'il y a une lettre d'avocat intimement à l'ordre d'abandonner ce nom illico presto sous peine de pénalité. Il faut faire vite, c'est sûr, mais le temps, c'est un facteur qui est important. Il faut avoir du temps pour travailler. Donc, ça doit être un cas exceptionnel, le fait de travailler rapidement. En gros, une création de nom, c'est entre un mois et deux mois. Sophie, j'aurais une question éventuellement sur l'aspect dépôt de marque, justement, Aline. Oui. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Il semblerait qu'on puisse déposer un peu n'importe quel nom, mais que ça ne nous octroie pas le droit de l'exploiter, en fait. Est-ce que c'est vrai ? A priori, dès qu'on dit on peut faire n'importe quoi, non, non, non. Derrière, j'espère qu'il n'y a personne dans la salle, c'est des grands psychorigides. Donc, le n'importe quoi, c'est leur phobie. En fait, je vais reformuler. Ce n'est pas parce que l'Inpi nous accorde le dépôt d'un nom de marque que ça nous octroie le droit de l'exploiter. Est-ce que c'est vrai ? Alors, effectivement, l'Inpi peut enregistrer, l'Inpi va enregistrer, peut enregistrer votre nom. Derrière, il y a un délai de deux mois pour faire opposition. mais après, vous n'êtes pas sauvé pour autant. C'est-à-dire que s'il y a une société, une société via son CPI, son avocat, peut vous dire, voilà, moi, j'ai antériorité là-dessus. Donc, je vous demande de changer votre nom. D'accord. Donc, effectivement, ce n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on dépose, on dépose, c'est bon, on est protégé, on a son monopole. En France et en Europe, puisque le pack marque de fin 2019, uniformise qui se passe en Europe, on a toujours cette épée de Damoclès sur la tête, c'est vrai. Alors, d'accord. Merci Sophie pour cette clarification. Du coup, à quoi ça sert de déposer si ça ne nous garantit pas le droit de jouir du nom ? Ça a été ma réaction. Donc, si, 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 il faut absolument déposer parce que là, vous octroyez un monopole. Après, si quelqu'un a l'antériorité, c'est pour ça que c'est important de faire intervenir un CPI, un conseil en propriété industrielle, parce que lui, il va faire la recherche d'antériorité. Et donc, identifier ces risques éventuels à venir. Donc, c'est très, très important de déposer parce que vous actez le fait que c'est vous à partir de là, à partir de ce moment-là, c'est vous. Vous l'actez. Si vous ne l'avez pas acté, vous n'avez pas de quoi répondre. En fait, ce que j'avais lu, c'est qu'à partir du moment où on a un URL avec le nom de la marque et qu'on l'exploite, dans ce cas-là, ça fait preuve d'antériorité. Donc, si on a ça, à quoi ça sert de déposer en plus à l'INPI ? Vous actez. Vous actez véritablement. On peut faire, comment dirais-je ? C'est très délicat. Et là, c'est un CPI qui vous l'expliquerait bien mieux que moi puisque c'est de son ressort. Mais c'est tout à fait vrai et c'est là exactement la question que j'ai posée fin 2019. il suffit de prendre un nom de domaine. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non. L'avocate m'a répondu non. Parce que vous avez le droit d'exploitation, enfin, vous avez le monopole d'exposition quand c'est acté, quand c'est déposé. Après, effectivement, vous pouvez être contesté si quelqu'un a l'antériorité. Effectivement. Dans les deux cas, qu'on ait déposé le nom de domaine ou qu'on ait déposé à l'INPI, on prend le risque qui est quelqu'un qui l'a déposé à vous et exploité à l'INPI. Vous prenez le risque mais vous augmentez votre protection, vous la formalisez votre protection, vous la formalisez réellement votre protection. Vous voyez ? Elle n'est pas, comment dirais-je, elle reste contestable mais le fait de l'avoir formalisé et correctement et d'avoir évalué le risque en amont, vous avez éliminé du risque. Parce que le nom de domaine en question, il faut qu'il soit pris dans le même domaine d'activité que vous, qu'il puisse y avoir une confusion possible dans vos activités, qu'il puisse y avoir de l'éventuelle contrefaçon. Il y a tous ces éléments-là qui entrent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un nom de domaine, s'il n'est pas dans la même activité que vous, ce n'est pas grave. Il y a Clémentine qui dit dans tous les cas, il vaut mieux demander au CPI, on est plus protégé dans ce cas-là. Totalement. Totalement. Et même le CPI dit, nous, on est dans la gestion du risque et le risque zéro n'existe pas. Mais oui, le passage CPI, vraiment, chaque fois, on insiste, on insiste, on insiste, il faut ce passage sur la recherche d'antériorité, il faut ce passage sur la recherche de similitude. Nous, on fait une validation à l'identique sur les bases de marques, les registres de sociétés, les noms de domaine, c'est une validation identique. Le CPI, lui, il ira plus loin dans l'évaluation du risque. C'est indispensable. D'accord. C'est indispensable. Et c'est pour ça que ce binôme qu'on fait avec le CPI est extrêmement important. D'accord. Une question à ce sujet, est-ce que l'antériorité dans un autre pays a une quelconque incidence sur l'usage du nom en France ? Ça dépend si vous voulez déposer en France seule. Oui. En l'occurrence, dans mon cas, c'est ça. Et si la marque, le nom dont vous parlez était à déposer aussi en France ou à l'Europe ou à l'international ? D'après la base de données, j'ai oublié comment ça s'appelle, que l'INPI... L'INPI, oui. ...qu'on peut consulter, ce n'est pas déposé en France. Il faudrait rentrer dans le sujet. Il faudrait vraiment... Là, sur des généralités, il faudrait vraiment rentrer dans le sujet. OK. Ça marche. Oui, oui. Il faut vraiment rentrer dans cet aspect-là. Donc, je regarde s'il y a d'autres commentaires. Oui, oui. Les CPI, Clémentine, oui, oui. Les CPI font des recherches en France ou à l'étranger. Ça dépend effectivement de ce qu'on leur demande. Ça demande... Ça dépend de ce qu'on leur demande. Et il ne faut pas hésiter à prévoir. Mais un bon CPI vous posera à nouveau toutes les questions qu'on vous a posées, il vous les posera aussi. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail antérieurement. Et donc, pour bien collaborer avec votre agence de création de marque, la bonne posture à nouveau, la bonne posture, une fois que vous l'avez choisi, c'est impliquer tous vos décideurs dès le départ et dans tous les échanges. De grâce, ne sortez pas le DG au dernier moment qui n'a pas suivi le process et qui d'un seul coup part dans une direction complètement lunaire. Partagez vos informations en les ayant préalablement validées en interne. Plus nous avons d'informations, meilleur notre travail sera. Mais vous les validez, c'est-à-dire on ne change pas en cours de route en se disant « Ah ben non, finalement, ce n'est pas un nom de produit, ça va être le nom de la société. » On ne fait pas ça. Ce n'est pas le même périmètre, on doit tout recommencer. Prenez le temps. Prenez le temps quand on vous amène les propositions de bien y réfléchir, de vous imprégner. Ça ne se consulte pas sur le smartphone. Prenez aussi le temps de vous immerger. Donnez-le aussi. Pas seulement le prendre, mais le donner. Pensez client, à vos clients. Bien sûr, c'est vous qui allez porter ce nom-là, mais est-ce que ça va engager vos clients ? Est-ce que ça va fonctionner auprès de vos clients ? Gardez l'esprit ouvert. Ben oui, c'est un moment qui est extrêmement important, qui est d'une certaine façon déstabilisant. Restons en attitude positive. Restez positive. On revient à ça. On va vous amener, et c'est souvent ce que l'on nous dit, c'est « Ah, je ne m'attendais pas à ça » de façon positive. Je ne m'attendais pas à ça. Ben oui, notre métier, c'est aussi de vous surprendre parce que c'est ce moment de surprise. On crée une brèche dans votre façon de fonctionner. On crée une brèche dans le circuit neuronal. On crée de la saliance. C'est-à-dire quelque chose qui arrête l'attention. Et si vous voulez devenir une marque, ben oui, vous devez avoir de la saliance. C'est-à-dire, à un moment, vous arrêtez le flux, le flux de discours qui vous entoure et vous attirez l'attention. Vous créez une interruption. Donc, gardez l'esprit ouvert face à cela. Restez positif. Oui. Déconstruire. Déconstruire, c'est extraordinairement facile. On peut dire non à tout. Donc, posture positive. Soyez disponible à la nouveauté. Et je reviens en huitième règle, la règle d'or. Non, pas à votre femme, votre mari, vos enfants, votre pauvre frère, la voisine, etc. Non, ils ne sont pas au fait de votre business. On les laisse de côté. On leur fera une belle surprise à la fin. Ne cédez pas à la facilité. Si un nom vous paraît une évidence, enfin, une évidence, il y a des noms qui sont une évidence qu'on a proposée à Canema à une cliente, elle m'a dit c'est une évidence pour moi. Non pas parce que c'était déjà dans son champ mental, mais c'est parce que d'un seul coup, elle s'est retrouvée dedans. Mais la facilité, c'est-à-dire les noms passent partout, les noms faciles à habiller, oui, vous serez quelconque et donc vous ne serez pas une marque. Et faites confiance. Vous avez pris le temps, le soin de choisir une agence, de choisir une agence qui a une compétence. Faites confiance. On a l'habitude, c'est notre métier et on sait vous orienter et vous dire là, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ça va bien fonctionner. Donc faites confiance. Et pour vous donner quelques exemples, bien ça va de la maison de Mireille à Nestia, à Kivi, à Kivi, donc qui est une plateforme EduTech et qui est anacronyme pour le coup. Temiris, Langeline, Samia, là aussi qui est anacronyme, Akanema, Ergomontis, etc. Tamanoir, donc avec qui on a gagné un prix européen. Donc c'est pour vous dire le nom long, ben non, Tamanoir. Un nom français, non, internationalement, ils ont bien aimé Tamanoir. Ils ont même trouvé que c'était extrêmement professionnel. Donc vous voyez, tout ça sont des clichés. Tamanoir, ça, ça parle. C'est une sonde chirurgicale connectée en pleine opération. Il faut un nom qui soit, où il n'y ait pas de confusion possible, qu'on ne le confonde pas avec autre chose parce que c'est critique, on doit comprendre tout de suite. Le chirurgien a son masque, c'est donne-moi le Tamanoir. OK, le Tamanoir, c'est pas autre chose. Et puis le Tamanoir, c'est aussi ça. Deep Link, Nexol, Vianéo, Wenity. Donc Vianéo, le nom de domaine, c'était initialement, on a découvert que c'est quand même à des gousses. Maintenant, ils ont pu le récupérer, c'est impeccable. Donc, le job, Gangs, 15 jours. Samia, on a eu 24 heures pour le trouver. Vous connaissez Weaver, Thomas Cote de Weaver ? J'aime beaucoup Thomas. J'aime beaucoup Thomas, surtout quand il m'appelle le dimanche à 9h30 et qu'il me dit Sophie, vous êtes disponible avec Claude, il nous faudra un nom pour lundi soir. Vraiment, c'est parce que je t'aime Thomas. C'était dans le premier confinement, Weaver a donc lancé une plateforme pour gérer les déplacements et l'hébergement des soignants qui étaient amenés en renfort sur certains hôpitaux. Donc, eux-mêmes avaient 48 heures pour mettre en place la plateforme et ils nous ont donc appelé le dimanche matin en nous disant ben voilà, il y a le communiqué de presse qui sort lundi soir, il nous faut un nom. Et donc, c'était Samia. C'était Samia. Donc, gestion de la mobilité, hébergement des soignants en contexte de crise. Et ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Donc, vous voyez, il y a de la diversité. Tout dépend du contexte, tout dépend du produit, tout dépend de l'environnement, tout dépend de l'histoire. Mais chaque fois, chaque fois, ça veut dire qu'on a une histoire à raconter derrière. Chaque fois. Et c'est ça qui compte. C'est l'histoire que l'on va raconter. Et comme vous le voyez, le nom et son environnement. Il y a toujours. Donc, Akivi, c'est Anatomical Knowledge in Virtual Immersion. Donc, c'est une plateforme de... en VR d'anatomie pour les étudiants en médecine et les professionnels ostéo, chers, etc. Donc, on peut travailler sur de l'acronyme, mais il faut le nourrir d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue créatif. Donc, voilà quelques exemples. Et in fine, on vous fait un cadeau en plus. On vous fait un cadeau, ça, on en avait déjà parlé avec Solène et Leti et Corinne. On vous fait un cadeau si vous voulez que l'on audite votre marque. C'est une chose que l'on avait proposée lors du premier confinement. Eh bien, on vous fait un audit Viva qui est un audit de premier niveau de votre marque pour évaluer le potentiel de votre marque. Donc là, je vous laisserai prendre contact si cela vous intéresse. Et nous avons terminé. Sophie, excuse-moi, est-ce que tu crois que tu pourrais mettre le lien dans le chat parce qu'on ne peut pas cliquer dessus si on veut prendre rendez-vous ? D'accord. Attends, ou alors je le recopie dans le chat. Oui, je te le donnerai, je le mettrai dans le chat. On ne peut pas le copier. Voilà, je le mettrai et de toute façon, il est dans le document et on vous le renverra. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, mais c'était très clair et très intéressant. je crois que c'était tellement interactif que du coup, tout le monde a pu poser ses questions au fur et à mesure. Exactement. Ça paraît, pas de questions et merci vraiment Sophie. Parce que c'est non seulement les connaissances en fait qui sont apportées, mais aussi la manière. Voilà, là où je trouve douce, accueillante et puis rassurante. Donc voilà, ça donne envie, ça fait plaisir. Nadia. Merci, merci Nadia. C'est aussi parce que vous êtes tous là et que vos questions et les interactions avec vous ont été très très riches et très intéressantes. On apprend des choses et en plus, on fait une heure de méditation, les aides. Du deux ans, non ? Je me disais bien avec l'autre en matière de blague, on dit on fait branding et astrologie, mais oui, il faut y croire. C'était avec grand grand plaisir. Si vous voulez qu'on prolonge l'entretien, n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous sur Teamify, comme ça c'est plus facile à gérer en fonction de vos disponibilités. N'hésitez pas vraiment, c'est toujours des moments d'échange très très riches. Et ça fait partie de ce qui nous tient à cœur en tant que membres de l'UPE, c'est-à-dire de cultiver cette solidarité, c'est un mot un peu, mais de cultiver ces échanges de qualité. Merci beaucoup Sophie en tout cas. Élodie vous a mis le lien. Alors vous écrivez tous en dessous c'est merci beaucoup. En tout cas, vous remerciez beaucoup Sophie pour sa belle présentation. donc juste un petit peu au-dessus, vous retrouverez le lien si vous voulez vous inscrire pour faire une continuité avec Sophie et Claude. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présents ce matin. On va vous souhaiter une belle journée. On va remercier encore Sophie et puis on se retrouve pour ceux qui sont inscrits cet après-midi lors des Speed Business Meeting avec Élodie. Attention, nous ne serons pas sur Zoom. Pour ceux qui sont inscrits, c'est un nouveau logiciel qui va être un petit peu différent dans la gestion. Donc, n'hésitez pas à vous connecter un peu plus tôt et à le mettre en place un peu plus tôt. En tout cas, on vous remercie et vous pourrez retrouver la présentation de Sophie ainsi que le replay dès demain matin sur la plateforme sur www.upe.com slash replay. Enfin, vous l'avez, quand vous allez sur le site du PE06, vous avez l'onglet replay en haut. Donc, vous pouvez déjà retrouver celui d'hier. Il est en ligne depuis ce matin. Et là, vous pourrez retrouver celui de Sophie dès demain matin. Eh bien, merci en tout cas. Et on vous souhaite une belle journée. Merci à tous. À cet après-midi pour certains. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée. Encore meilleure.